bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo cette fois on va parler de la vieille xbox là j'ai filmé une partie pour montrer les xbox bien évidemment sont pas trop les en meilleur état je parle de celui d'en dessous juste pour dire celui qui paraît le plus neuf c'est celui qui marche pas donc ça c'est jeudi donc on va parler de ces xbox là parce que bien évidemment les deux xbox ont un problème donc juste pour voir évidemment les problèmes sont liés au lecteur cd c'est ça qui est un peu dommage parce que juste pour dire la console en haut la console numéro 1 ben celui là est théoriquement useless parce que la console voudra pas être utilisable si t'as pas un lecteur cd fonctionnel dessus parce qu'il ya un lecteur cd qui est pas fonctionnel ben marquer un cas d'erreur 12 puis ça marche pas donc mais c'est pas le problème qui est là parce que j'ai c'est pas vraiment un problème qui se règle parce que soit c'est quelqu'un voudrait pareil des condensateurs peut-être ça passerait mais à part ça non j'ai tout essayé j'ai changé les fils peut-être c'était les fils d'alimentation ou ou l'IDE en général ben ni un ni l'autre le problème est encore là donc en ce moment j'ai pas réussi à trouver le problème exact ça venait vraiment du lecteur cd le moment il doit voir l'écartement du lecteur cd qui fonctionne plus de manière principale parce que le jeu dans les test que j'ai fait il y avait le j'avais ouvert le lecteur pour voir si la tête de lecture bouge ou il interagit d'une certaine façon parce que c'est le lecteur cd optique donc ça ça envoie comme un petit laser une petite lumière rouge donc pareil ça bouge un peu ça veut pas broncher à rien c'est comme s'il y avait il n'y a pas rien qui marche avec cette console là donc on peut jeter du suite à poubelle donc un des premiers exemples c'est l'exemple la plus fréquente de des consoles avec lecteur cd euh c'est le lecteur qui veut plus s'ouvrir donc vous pèsez pour ouvrir votre lecteur pour mettre un jeu ben le truc t'entends le truc genre tourner mais il y a rien qui se passe comme s'il voulait pas il pouvait pas s'ouvrir il était pas capable de s'ouvrir comme si quelque chose avait bloqué littéralement donc c'est à peu près là bon bien évidemment ça c'est le code d'erreur 12 et que le lecteur cd fonctionne pas malgré qu'on est capable de l'ouvrir c'est là pour l'ouvrir de manière manuelle c'est très simple je sais pas si je vais le montrer voilà vous avez un petit trombone qui traîne à quelque part les trombones c'est magique comme truc c'est tellement inoffensif c'est tellement pas fait pour ça mais puis là où je pointe du doigt c'est littéralement le un petit trou pas très gros un trou vraiment pas gros un tournevis même pas même un tournevis rampe pas donc vous rentrez quelque chose là vous rentrez le bout de la trombone là dedans en même temps de peser sur ouvrir le lecteur là je sais pas si ça va se voir bien parce que la caméra c'est pas la meilleure ça se voit un peu il y a des petits coulots parasites à déplacer alors ça doit que ça soit avec mon autre écran donc je place bien là où j'ouvre le truc plouc en mettant le truc ben j'ai réussi à décoincer le lecteur le problème c'est que vous fassiez à chaque fois que vous ouvrez le lecteur c'est pas vraiment pratique on aimerait mieux que ça le fasse pas donc là bien évidemment il y a un second problème avec qui a pas marché avec c'est que le lecteur en tant que tel ben des fois il voulait pas se refermer il fallait que je donne un petit coup en dessous du plateau du lecteur pour l'ouvrir là j'ai réussi de l'ouvrir bon ailleurs je vais l'essayer une autre fois je ne marche pas plus mais là je vais réessayer avec le gadget je vais réessayer avec la trombone là bien évidemment on entend le moteur tourner on entend le moteur tourner donc bien évidemment je vais vous dire vu tel son là je vais vous montrer comment vraiment c'est pas évident c'était pas évident parce que j'ai pas beaucoup d'espace je tapais même sur mon ma carte graphique par exemple donc si vous voyez bien la souris vous avez déjà deux trous ici dans les étiquettes ça c'est les plus traîtres que je pourrais dire parce que ça t'attend pas qu'ils soient là donc évidemment c'est traître quand c'est là parce que c'est pas trop prévisible donc déjà tu détruis l'étiquette évidemment puis vous en avez un dans chaque coin ici vous voyez les petits pattes coussinets ici un petit pattes qui fait aussi des des pantoufles coussin pour la console pour les évidemment les vibrations bien ça en dessous du côté extérieur donc le côté intérieur c'est là le côté extérieur c'est là et plus vers l'extérieur plus vers l'intérieur bien plus sur le côté extérieur sur le haut extérieur bien vous avez un trou de vis comme les autres pour dévisser c'est des longues vis heureusement j'ai pas montré les vis les vis traînaient loin donc on va vous montrer les vis c'est des vis torx qui est qui est du forme hexagonale donc bien évidemment ça les reflets de la lumière voilà là je le montre avec le doigt je peux le voir mieux est-ce que je peux le voir mieux bien évidemment je pointe vraiment où ça serait je vais essayer de l'ouvrir voilà là j'ai enlevé le cousineau au complet j'ai enlevé la pantouf au complet puis il y a une vis ici bien évidemment je les ai tous démontés donc ça va être bon là on va skipper là j'ai littéralement ouvert le lecteur bien évidemment on va attaquer bien évidemment bien j'ai ouvert la console j'ai ouvert le lecteur donc pour bien évidemment on va skipper un problème bien évidemment c'est tout démonté donc bien évidemment toutes les pièces sont pratiquement toutes les pièces il y a juste le boîtier du lecteur qui est dévissé donc je vais puis là ici c'est particulier pour la console je vais juste laisser un peu d'espace vous avez le lecteur ici vous avez deux vis qui tient le lecteur la première vis vous avez le trou de vis ici bien il est ici donc il est déjà un peu je ne m'en rappelle plus trop c'est un peu bon ben finalement je ne me suis pas trompé c'est vraiment vous avez le truc ici un trou de vis ici qui est lié au boîtier mais vraiment entre l'avant puis celui-là il y a un petit trou ici avec une vis dans le fond c'est un peu pas évident puis de ce côté-là c'est la même chose c'est plus dans le fond ça c'est le support vis du lecteur CD donc évidemment c'est boîté puis aussi un détail ici dans ce côté-là en haut à droite du lecteur sur votre vue selon votre vue selon cette vue-là à partir d'ici ben ici malheureusement on ne le voit pas il y a un cadrage en plastique il y a comme un cadre en plastique où le lecteur s'emboîte dedans puis ici il y a comme un petit loquet un petit crochet en plastique on va dire pour tenir le lecteur comme ça donc bien évidemment vous serez obligés de il faudra prendre un tournevis moi je prends un tournevis je fais le levier pour plier le plastique vers l'extérieur puis après je peux enlever le lecteur voilà je vais vous montrer le beau petit tournevis puis là je vais attaquer ah oui ça me prenait mes deux mains aussi c'est pas évident en plus je l'avais testé avec le micro puis ça voilà j'ai le micro en main puis le micro griche il est sensible le micro donc je sais pas pourquoi qu'il est si sensible que ça c'est la façon que j'ajustais le son je peux pas déterminer combien de sons ça faisait sans entendre un enregistrement donc bien évidemment je fais le levier puis là j'ai de la pause je fais le levier le truc après je lève le lecteur là ça ça le débranche enfin ça le débranche ça le déboîte tout ce truc il faut juste si vous voyez que ça résiste trop ben prenez le mettez un doigt en avant puis le puis montez en même temps ça se littéralement ça se glisse donc si vous allez de travers ben ça va coincer voilà j'essaye ça coince ma crotte quand je fais ça oups bon le tournevis il a planté à terre mais c'est pas grave donc le lecteur est démonté donc évidemment on va skipper le lecteur donc là j'ai démonté le lecteur donc là j'enlève la partie en métal le boîtier en métal dessus donc là on voit tout l'intérieur du lecteur CD donc bien évidemment vous voyez le plateau si je le corde bien plus haut plus haut j'ai vraiment du mal à cadrer mes angles et encore dans l'angle terrible je suis terrible voilà la meilleure vue c'est celui-là et on recule encore un peu donc ici vous avez le plateau il y a le CD comment ça marche vraiment le lecteur CD pour un lecteur CD à plateau comme celui-là malgré que t'as la version d'ordinateur portable aussi qui est similaire puis t'as celui sûrement de t'as plein de versions les seuls à plateau c'est celui de l'lecteur portable et les PC fix comme celui-là et console dans ce cas-ci donc cette version-là c'est simple c'est pas comme la version portable la version portable tu clipes on va dire tout le lecteur est sur le plateau sur une version portable tout ce qui est lecteur tout ce qui est tête de lecture le truc sur une version portable c'est tout sur le plateau si mais sur PC fix c'est pas sur le plateau littéralement quand vous avez fermé le truc la partie tête de lecture il penche un peu mais quand il est quand il est fini ben il remonte il s'adresse il ramasse le CD donc le CD quand ça s'est levé le CD touche plus le plateau puis là il tourne le CD parce que le CD faut pas que ça frotte sur d'autres choses il laisserait sur le plateau ça frotterait dans toutes les sens quel désastre donc c'est pas mal ça puis malheureusement j'ai un problème c'est que ma caméra est nulle puis il a séparé à coup de 20 minutes les les vidéos donc je cherchais le deuxième donc le deuxième donc on retourne sur le lecteur CD et je vais vous parler aussi des problèmes le problème que j'ai sur un c'est que j'ai tordu le métal un peu ça c'est l'autre Xbox c'est pas celui que j'ai démonté le lecteur ben la partie en métal ici je l'ai tordu un peu par accident donc bien évidemment il fut plus exactement prêt puis ça gêne pour ce morceau-là parce que ce morceau-là ben il sert à stabiliser le CD dans le lecteur c'est comme c'est comme c'est par rapport au lecteur ça se met en sandwich entre le voyons le plateau puis le plateau avec la tête tournante voyons le la partie moteur qui fait tourner le CD puis ce truc-là qui est très simple c'est ce truc-là qui sert au-dessus à stabiliser le CD par au-dessus parce qu'il n'y a rien qui tient le CD sur le lecteur en tant que tel donc il fallait un truc au-dessus pour venir stabiliser bien évidemment ça se stabilise donc on passe à d'autres choses donc bien évidemment je vais ouvrir celui-là on va essayer de voir le fameux problème je ne sais pas si on va le voir parce que c'est assez délicat comme visibilité donc déjà que ce n'est pas ma caméra puis on a l'impression de le tourner en 720p mais bon ici là sur cette longueur-là moi je le vois je le vois un peu en longueur je ne suis pas sûr mais ici je vois que le métal il n'est pas il n'est pas droit 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 on voit qu'il a pris une pliure un peu ici ça a pris une pliure puis bien évidemment ça déstabilise ici la tête de le stabilisateur qui est ici bien évidemment qu'est-ce que ça fait comme problème c'est que ça racasse donc drôlement je veux dire ben là j'arrête vraiment ici je mettais deux une fois c'était complètement au hasard j'ai mis deux doigts dessus comme ça voilà deux doigts dessus comme pour tester tester quelque chose j'avais ça comme une dent en tête puis drôlement le lecteur ne faisait plus de bruit le lecteur ne faisait plus de drift de drift quand j'appuyais sur cette partie donc j'ai dit ah mon dieu j'ai trouvé un problème j'ai trouvé une solution bon je ne sais pas ça que je vais rester avec les deux doigts je ne sais pas comment je vais faire pour jouer avec deux doigts sur le lecteur pour éviter que le CD fasse du du drifting dans le lecteur en même temps de jouer bon j'ai toujours un CD de test évidemment quand j'ai testé j'ai testé mon CD qui est juste ici qui est un CD qui n'a rien dedans qui ne sert à rien il sert juste à se faire graffiner à se faire massacrer juste à temps que le CD pète littéralement il sert juste à ça il ne stockera rien dedans il va juste il va juste servir à tester donc voilà quand je mets ça deux doigts voilà deux doigts parfait donc puis par rapport au poids que j'ai donné c'est à peu près un kilo à peu près de poids sur le sur le à cet endroit là donc essayer de trouver quelque chose comme une boîte avec un bon poids dedans une petite boîte avec un bon poids dedans des trucs genre un livre peut-être un dictionnaire mais mettez un dictionnaire dessus ça va être parfait un dictionnaire c'est peut-être un peu lourd je ne sais pas si ça donne si c'est trop lourd donc j'avais essayé mon mon coffret de de CD Blu-ray que je reçois en cadeau ben ça n'a pas marché la forme n'était pas assez bonne pour le faire mais une vulgaire boîte bien garnie avec un bon poids va faire la job essayez que aussi que je rajoute essayez que la boîte soit aussi stable ça ne soit pas une boîte molle qui n'est pas stable un truc une boîte comme une boîte de livre arbalée ça va être parfait donc de quoi qu'il fait un bon poids dessus ça va être parfait puis vous allez régler votre problème de lecteur si vous avez le même problème que moi ça m'étonnerait que vous avez plié votre votre boîtier de votre lecteur CD d'Xbox donc je vais donner tous les trucs pour donner est-ce que j'ai d'autres choses à dire voilà le CD un bête CD un bête CD qui ne sert à rien va faire la job donc c'est pas mal tout pour cette vidéo si vous l'avez trouvé utile tant mieux si vous avez des questions des détails plus précis des pannes plus précis vraiment des pannes plus précis évitez que ce soit le lecteur CD j'ai pas trouvé de solution à pas rester de trouver une pièce de rechange sur la carte mic qui est exactement sur le même lecteur parce que bon il fallait que littéralement il fallait que le lecteur soit pas pareil d'une Xbox à l'autre je sais pas qu'est-ce qu'ils font Microsoft franchement ils vendent une console mais il y a pas exactement le même lecteur CD bon le disque dur c'est le même disque dur mais le lecteur CD c'est même pas le même lecteur CD c'est quoi ça c'est quoi ça peut-être celui que j'ai démonté il est exactement non pareil que celui-là pour des raisons complètement bizarres donc il y a-t-il d'autres détails autres par rapport à ça le avant j'ai donné la solution des pliures le ah oui c'est si votre truc avec le voyons voyons si le truc avec la trombone ne marche pas puis vous avez déjà démonté le truc assurez-vous d'enclencher au max le lecteur dans la console mais à part ça si ça marche pas plus déclipez-les un peu déclipez-les un peu en avant pour qu'il soit levé un peu puis passer un coup de tournevis à l'endroit exact pour l'ouvrir ça je l'ai pas montré j'avais comme un petit truc en plastique blanc pour qui fait fait comme une bascule c'est le truc en particulier qui fait décoincer le lecteur quand vous en avez besoin vous forcez assez ça va vous ouvrir donc pas mal de toutes les questions d'autres problèmes hardware ça m'étonnerait que vous avez des problèmes hardware sur la console exactement parce que vous avez vu la solidité de la console ça m'étonnerait que vous aurez des problèmes ailleurs à part les pièces les plus vulnérables qui est le disque dur ou le lecteur cd et l'alim aussi l'alim aussi peut un des risques ça serait l'alim pour claquer donc l'alim peut claquer mais là je suis passé connaissant à fond là-dedans pour vous montrer comment changer un alim d'xbox donc de toute façon c'est simple sur PC t'as un boîtier d'alim tu l'enlèves t'en mets un autre ça t'enroule un PC c'est vraiment pratique à part de ça une console plus compliquée c'est pas fait pour être bidouillé comme un PC donc donc je crois c'est pas mal tout donc je vais vous dire bye tout le monde et à une prochaine vidéo peut-être sous ce format de vidéo que j'apprécie pas je l'aurais fait tout en un coup mais c'est pas grave donc bye tout le monde c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave